bonjour et bienvenue amis balance sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies du mois de mars 2022 je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo alors que vous soyez balance en signe solaire en ascendant en lunaire ou en vénusien ou même que vous ne soyez pas balance mais que vous veniez fureté sur la vidéo des balances b tout simplement pour voir parce que votre autre est balance vous êtes bien sûr les bienvenus allez j'espère que ce tirage vous parlera à tous allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus pour nos amis les balances alors qu'as-tu à dire pour nos amis les balances bon on commence ici avec la carte des rêves alors faites attention à vos rêves déjà pour commencer qu'ils ne finissent pas en cauchemar et ici on parle des rêves que vous pouvez avoir dans la vie bien sûr alors ça peut être aussi des rêves prémonitoires pour certains allez où l'enfermement bon attention attention de ne pas rester trop enfermés sur vous même voyez du monde alors peut-être qu'en ce moment vos rêves sont un peu enfermant peut-être enfermant parce que justement il n'y a rien qui bouge ça se peut aller s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus pour nos amis les balances bon nous avons ici la carte de la trahison alors bon on ira voir plus loin c'est que c'est cette trahison alors peut-être que justement vous avez trahi vos propres rêves ça se peut aussi en vous enfermant dans une situation qui ne vous correspondait pas on est d'accord allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus pour nos amis les balances ici oh nous avons une ouverture alors une ouverture sur le rêve une ouverture justement pour sortir de cet enfermement qui vous paralyse ici allez s'il te plaît mon ange quoi d'autre s'il te plaît mon ange bon nous avons le retard alors le retard peut-être sur l'enfermement le retard sur l'ouverture le retard sur la trahison vaut mieux que les trahisons et déjà eu lieu de préférence comme ça au moins on est tranquille c'est derrière allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus bon il y a une épreuve à passer ici alors quelle que soit l'épreuve l'examen l'examen à passer bien sûr on va aller voir tout ça on va tout recouvrir pour voir exactement de quoi mon ange veut tu nous parler allez mon ange s'il te plaît pour nos amis les balances que peux tu nous dire sur la carte des rêves on t'écoute allez on en a une première allez on va essayer d'aller voir un peu plus loin bon pour l'instant il veut pas allez on va commencer avec celle là bon ben vos rêves peut-être vous avez du mal à les accomplir tout simplement on parle de difficultés de franchir un cap vous l'aurez bien compris ici avec la carte de la montagne les difficultés certes mais les difficultés qui ne vont pas durer pour la simple et bonne raison que vous avez quand même beaucoup de réussite avec le 21 beaucoup d'ambition alors peut-être que vous avez des rêves qui sont peut-être très 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 haut placés tout simplement alors on parle aussi d'être beaucoup entouré on parle d'internet et on parle de l'étranger ici nous avons le 8 de trèfle alors le 8 de trèfle bien sûr on vous demande de travailler de prendre des risques pour améliorer votre situation et vos rêves bien sûr pour accomplir vos rêves on l'aura bien compris à ce niveau là même si ça vous demande de b de surmonter des montagnes peut-être pour certains attention attention bon allez nous avons b les déplacements alors peut-être que vos rêves c'est de partir à votre rêve le plus provence c'est de partir en voyage en tout cas peut-être de quitter une situation alors pour d'autres bien sûr c'est un moyen de locomotion en tout cas vous avez bien compris ça bouge d'une manière générale ici les choses avancent nous avons le 3 alors le 3 bien sûr c'est vous c'est l'impératrice c'est le féminin sacré on parle de maîtrise de pouvoir et on parle aussi peut-être d'une mère de famille et nous arrivons enfin à la fin des d'un cycle à la fin d'un cycle mais ce cycle qui finit c'est la fin des souffrances et la fin des périodes difficiles pour vous bon mais tant mieux mais attention attention vous avez trop tendance peut-être à porter des masques à ne pas dire ce que vous ressentez tout simplement à rester dans le silence ici alors ne faites pas comme cet empereur est qui reste le cul sur son trône visiblement alors et qui ne est qui attend que les choses lui tombe tout de suite dans la bouche ça ne marche pas comme ça généralement les gens qui font ça c'est par ego qu'ils le font alors on va dire pour se protéger mais l'ego peut être une forme de protection aussi alors reprenez confiance en vous tout simplement alors bien sûr ça peut être aussi une personne que vous avez en face de vous c'est peut-être ce masculin justement qui porte des masques alors peut-être pour se protéger certes mais peut-être aussi parce qu'il vous ment ou peut-être parce qu'il reste dans le silence il dit pas ce qu'il pense tout simplement ça se peut mais je ne vois pas ce que quelqu'un d'autre viendrait faire dans vos rêves bien sûr vos rêves à la base vous appartiennent on est d'accord même si vous rêvez de quelqu'un d'autre allez s'il te plaît mon ange que peut-il nous dire par rapport à l'enfermement pour nos amis les balances allez on t'écoute bon l'enfermement ici j'en ai une qui s'est retourné complètement donc je la vois je ne sais pas si vous la voyez ah non elle est sur mon bras bon allez 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 bon nous avons ici la carte de la solution bon ben la solution à l'enfermement bien sûr c'est d'en sortir vous avez peut-être la clé justement pour sortir de cet enfermement ici peut-être parce que vous vous enfermez sur vous même vous vous protégez parce que vous avez un choix à faire ici avec le 33 le 33 ça fait 6 bien sûr on parle d'un choix quel qu'il soit et on parle aussi d'un destin amoureux pour certains et ici on a le 8 de carreau alors le 8 de carreau c'est les communications l'échange et la rapidité bon ben visiblement la solution à votre enfermement c'est de communiquer beaucoup plus avec les autres on est d'accord il va falloir faire des choix dans votre vie amis balance et il serait grand temps de les faire alors ici peut-être que justement le choix que vous avez à faire il est professionnel ici l'ours représente bien sûr la protection mais pas que elle représente le patron sous toutes ses formes alors que ce soit le vôtre de patron que ce soit votre supérieur hiérarchique tout simplement que ce soit vous en tant que patron en tant que personne indépendante ou peut-être que vous avez envie de devenir ce patron ou cette personne indépendante ici alors nous avons bien sûr ce 15 le 15 bien sûr c'est le diable on parle de tentation de désir et d'envie c'est peut-être pour ça que je vous dis que vous avez peut-être envie d'évoluer dans votre carrière que ce soit en vous mettant à votre compte ou pas tout simplement ici nous avons bien sûr avec le 15 aussi attention à la colère et aux liens toxiques autour de vous mais nous avons ce 10 de trèfle alors le 10 de trèfle c'est le 10 de denier on parle d'abondance, de bonheur à tout point, de vue, d'engagement sur le long terme bon alors ne restez pas enfermés il serait grand temps de vous libérer bon ici nous avons une polarité masculine ou un homme en face de nous en face de vous ici alors bien sûr nous avons le 10 le 10 lui bien sûr c'est le changement c'est la roue qui tourne c'est la roue du destin qu'on fait tourner ça peut être vous en tant qu'homme aussi nous avons cet as de coeur alors l'as de coeur bien sûr lui c'est l'as de coupe vous l'aurez bien compris alors là on peut parler d'une nouvelle association parce que n'oublions pas que nous avons quand même l'ours qui représente le patron donc c'est peut-être alors une association dans un projet créatif ça se peut ou dans la création de quelque chose alors peut-être que votre autre est son propre patron tout simplement ça se peut aussi alors on peut parler d'un grand amour, d'un nouvel amour ou d'une nouvelle amitié en tout cas il y a une nouveauté et association avec quelqu'un visiblement avec un masculin ici alors ne restez pas enfermés par rapport à tout ça d'accord ? allez c'est dommage la vie vaut le coup d'être vécue allez s'il te plaît mon ange sur la trahison alors quel est ce sentiment de trahison qui vous habite à mi-balance hop là non là ça fait beaucoup trop on ne peut pas exagérer quand même on va prendre tout le paquet hop là j'en ai une deuxième ici et la troisième s'il te plaît mon ange et bien là voilà c'est parfait allez bon ben la trahison chez vous on vous demande de regarder les choses de plus près bon soit vous n'avez pas tout vu généralement c'est comme ça des fois quand on se fait trahir on ne voit pas les choses arriver on va dire ayez la force et le courage de regarder les choses de plus près tout simplement presque de les regarder en face ben en tout cas allez regarder avec une loupe et beaucoup de plus près ici on vous parle peut-être de repos avec cette carte ici alors est-ce que c'est quelque chose qui vous fatigue est-ce que c'est quelque chose dont vous aurez besoin de vous éloigner et de prendre du repos par rapport à ça en tout cas il y a de nouveau la force la maîtrise et le courage mais de prendre peut-être du recul par rapport à cette trahison ça se peut ici nous avons ce 9 de carreau alors le 9 de carreau lui c'est le 9 de bâton on parle d'une question de patience de prudence, de planification et de réflexion faites attention à vous quand même si cette trahison n'a pas eu lieu parce que cette trahison visiblement ben c'est des langues de vipères nous avons notre pote persifleur qui vient nous rendre visite bon je sais on l'aime pas trop il est vilain, il est pas beau là-haut dans son pommier bah 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 qu'il est pas beau en effet ouais bon et avec lui bien sûr on parle de médisance on parle de jalousie on parle de calomnie on parle de rago et de cancan alors peut-être qu'il y a justement la trahison c'est peut-être quelqu'un qui parle sur votre compte on est d'accord parce que justement parce que avec la dame de trèfle la reine de denier bien sûr vous avez peut-être envie de devenir cette femme indépendante peut-être que vous l'êtes alors du coup les gens vous jalousent et vous crachez dessus par la même occasion mais ne vous en faites pas ici nous avons le 7 et le 7 bien sûr c'est le chariot on vous dit que vous avancez vers la réussite et vers la victoire vous allez tordre le cou à ce persuffleur alors bien sûr de manière imagée on est d'accord allez pas tordre le cou à quelqu'un allez bon en tout cas niveau trahison même si vous vous sentez trahi par les mauvaises langues autour de vous prenez du recul par rapport à tout ça regardez les choses de plus près mais surtout prenez du recul par rapport à tout ça tout simplement les gens font généralement ça par jalousie c'est justement parce que vous êtes meilleurs que la plupart du temps allez on a une ouverture on a le livre alors quoi d'autre s'il te plaît mon ange pour nos amis les balances que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les balances par rapport à ça ok et une petite dernière s'il te plaît hop et la voilà allez bon ici nous avons la carte des livres alors les livres c'est le savoir bien sûr et le savoir sous toutes ses formes alors ça peut être le fait de travailler dans une bibliothèque dans un endroit où il y a beaucoup de livres beaucoup de lectures ça se peut vous travaillez peut-être aussi dans un journal ça se peut alors il y a peut-être une ouverture au niveau de votre savoir de vos connaissances qui arrivent ici alors bien sûr ça peut être aussi une formation on est d'accord ici nous avons le 26 avoir la force le courage et la maîtrise bon parce qu'il y a visiblement beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à apprendre peut-être beaucoup de choses à dire aussi en tout cas il y a quelque chose qui est assez lourd à porter il faut dire ce qui est ici c'est un peu comme un fardeau il y a beaucoup 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 de choses à faire et ce fardeau il serait peut-être temps de le poser en tout cas vous arrivez aussi à la fin d'un cycle par rapport à tout ça nous avons la carte des messages avec la carte des oiseaux on parle de communication vous l'aurez bien compris alors de communication dans la matière que ce soit par texto que ce soit en direct en visuel bien sûr que ce soit au téléphone que ce soit par e-mail c'est des nouvelles qui arrivent on est d'accord ici on a le 12 alors le 12 c'est soit parce que la situation est bloquée ou justement par rapport à une situation qui était bloquée ici on peut aussi parler d'un lien d'attachement alors ça peut être un message de quelqu'un qui vous avait bloqué depuis un moment qui vous êtes très attaché ça se peut aussi et nous avons ici le 7 de carreau le 7 de carreau c'est le 7 de bâton on parle ici des signes que vous envoie l'univers et oui oui il vous en envoie aussi qui vous pousse à vous battre à persévérer et à y croire bon et nous avons une invitation qui arrive ah n'est-ce pas bien alors une invitation à quoi ? allez savoir c'est peut-être sentimental peut-être mais pas que ça peut être une invitation pour le travail ça peut être tout ce genre de choses ou peut-être qu'on vous invite justement à discuter tout simplement ici nous avons le 9 alors attention avec le 9 le 9 c'est l'ermite alors l'ermite on parle bien sûr de silence de retrait de travail sur soi d'introspection mais c'est pas se filer au fin fond de sa grotte et ne plus voir personne c'est pas ça l'ermite le ermite il bosse sur lui ok mais quand il a fini son travail il retourne au-dessus à la surface ici nous avons B7 reine de pique alors peut-être que c'est une invitation à laquelle vous pensez alors c'est peut-être vous qui lancez cette invitation peut-être que c'est l'autre ou une autre personne qui lance cette invitation ici avec la dame de pique la reine de pique on parle d'une polarité féminine ça peut être vous bien sûr quelqu'un qui aurait beaucoup souffert quand même quelqu'un qui a du vécu on est d'accord alors c'est aussi quelqu'un qui peut avoir des intuitions quelqu'un qui peut trancher en disant la vérité qui tranche de manière assez sèche on va dire et aussi ça peut être aussi quelqu'un qui reste qui a trop tendance à rester dans le silence alors peut-être que justement on vous demande de sortir de cet enfermement parce qu'il y a des solutions pour vous qui se préparent alors est-ce qu'elles passeront par une formation est-ce qu'elles passeront par un savoir quelconque mais ici on vous dit que cette invitation cette ouverture va être faite alors sur la carte des retards s'il te plaît mon ange pour nos amis les balances que peux-tu nous dire de plus s'il te plaît quel est donc ce retard est-ce vous qui êtes en retard est-ce que c'est quelqu'un qui est en retard bon visiblement ce qui est en retard c'est que vous n'avez pas coupé avec quelque chose il est grand temps de couper avec quelque chose on vous le dit ici avec la carte de la faux le changement vous attend avec le 10 mais si vous ne faites pas tourner la roue du destin si vous ne vous mettez pas en action en coupant avec cette situation ou cette personne les choses n'arriveront pas ici nous avons baisse-vallée de carreaux alors bien sûr on peut parler d'une polarité masculine bien sûr qui a du caractère ça ça se peut mais ça peut être si vous votre enfant intérieur on peut aussi parler d'authenticité et de petite flamme d'amour on est d'accord il y a une situation soyez authentique il y a une situation qui est en retard parce que vous n'avez pas coupé avec quelque chose pour justement faire tourner ce tour allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les balances on s'écoute c'est tout ce que tu avais à dire sur le retard bon on va encore essayer d'insister un petit peu pour certains c'est par rapport à un lieu de vie vous savez qu'il faut que vous partiez que vous achetiez ou que vous louez une autre maison ça se peut alors ça peut avoir aussi rapport avec tout ce qui est travail bien sûr qui s'effectue à la maison ou qui a rapport avec le bâtiment alors ça peut être bien sûr si vous êtes maçon ça se peut décorateur d'intérieur ou décoratrice d'intérieur ça se peut aussi tout simplement qu'il fallait donner une nouvelle impulsion à votre vie j'ai oublié aussi les agents immobiliers sur ce coup là il faut peut-être donner une nouvelle impulsion à votre vie tout simplement parce qu'on peut aussi parler avec la maison de votre intimité alors n'attendez pas que les choses se fassent comme l'empereur le fait on est d'accord reprenez confiance en vous faites taire un petit peu votre ego qui vous fait rester sur vos acquis on est d'accord il faut changer les choses alors pour certains ici avec le roi de coeur on parle de créativité alors on parle aussi d'émotion et on parle aussi d'une polarité masculine amoureuse qui est dans l'amour alors il serait peut-être grand temps d'aller vers votre destin tout simplement quel qu'il soit allez s'il te plaît mon ange mais pour ça il faut couper avec quelque chose quoi d'autre sur la carte du retard ah bon nous avons la carte d'hélices alors la carte d'hélices elle représente la tendresse mais pas que elle peut aussi représenter la sexualité alors la sexualité la tendresse tout ça c'est bien beau ici nous avons le 30 qui fait 3 on parle de féminin sacré on parle de vous on parle de maîtrise de pouvoir et peut-être d'une mère de famille et visiblement en face de vous vous avez peut-être cet homme qui porte des masques alors généralement c'est notre autre quand il nous fuit généralement on parle d'un homme peut-être aussi en tout cas quelqu'un qui reste masqué qui ne dit pas ce qu'il pense qui se protège un peu trop en restant derrière ses masques en restant dans ce silence c'est peut-être pour ça qu'il faut couper il faut peut-être couper avec tout ça alors peut-être que vous êtes vous êtes en retard par rapport à cette personne qui devrait être dans l'amour et qui ne l'est pas qui garde des masques parce que vous vous n'avez pas fait votre job de votre côté ça se peut vous n'êtes pas débarrassé de quelque chose vous n'avez pas coupé avec quelque chose avec laquelle vous auriez dû couper depuis un moment et vous le savez généralement il n'y a pas besoin de tortiller des fesses comme on dit voilà voilà allez sur la carte des examens qu'est-ce que tu peux nous dire mon ange s'il te plaît pour nos amis les balances allez une petite dernière s'il te plaît je passera à la lecture voilà c'est parfait bon alors on les met dans l'ordre bon vous avez vu je ne sais pas si vous avez vu on avait en premier la carte des souris bon ben visiblement vous avez peur de perdre quelque chose par rapport à cet examen un examen de conscience peut-être un examen bon ben un examen à passer que ce soit une formation que ce soit un diplôme quelconque une épreuve aussi n'oubliez pas que vous avez ces deux rats là qui sont à l'affût derrière les deux gros ratasses là qui essayent de vautourer votre bien c'est peut-être pour ça que vous avez peur ici bon pas peur des rats bien sûr quoique nous avons le 5 qui fait le 23 qui fait 5 ici on parle d'un engagement vous avez peut-être peur de perdre cet engagement ce mariage divin ce lien fort que vous avez peut-être par rapport à quelque chose ou quelqu'un ici on parle d'une reprise de pouvoir par rapport à votre contredame et de votre mission de vie nous avons B ce set de trèfle alors ce set de trèfle vous avez de planter des petites graines on est d'accord et vous attendez que ça pousse vous avez peur que ça n'arrive pas assez vite aussi on parle d'entreprendre on parle aussi peut-être d'une entreprise en tout cas le travail va rapporter ses fruits à un moment donné allez ça va peut-être pas assez vite pour vous ici nous avons les anges gardiens vos anges gardiens qui vous bombardent ou en tout cas qui vont vous bombarder de messages et qui vous disent vous êtes le magicien de votre propre vie faites jouer la loi d'attraction ne soyez pas aussi indécis amis balance ici nous avons le neuf de coeur parce que qu'est-ce que vous voulez vous mais c'est ce neuf de coeur c'est ce cadeau vous avez envie vous avez fait un vœu à l'univers et vous avez envie que ce souhait soit exaucé mais ça ne tient qu'à vous il serait peut-être grand temps de prendre certaines décisions dans votre vie à mi-balance ici pardon hop j'ai fait bouger la caméra nous avons les institutions et ben alors on vous parle quand même de bonheur à long terme avec cette carte mais pas que on vous parle de tout ce qui est signature et tout ce qui est officiel généralement ça dure avec l'officiel alors ça peut être la banque ça peut être bien sûr le notaire ça peut être les institutions de la république quelles qu'elles soient ok et ça peut être aussi tout simplement un bâtiment officiel alors vous verrez bien de toute façon vous adaptez on parle d'un grand bonheur on est d'accord avec le 19 qui est le soleil et nous avons ici ben ce 6 de pique pardon ce 6 d'épée on vous dit qu'il va falloir faire évoluer votre manière de penser et vos idées sinon vous allez le regretter alors vous allez le regretter bien sûr si vous ne faites pas des choix ne restez pas dans l'indécision à mi-balance alors je sais que pour une balance le mieux c'est l'équilibre mais des fois il faut faire pencher la balance justement d'un côté et pas de l'autre parce que visiblement il y a quelque chose à laquelle vous n'avez pas encore mis fin alors que vous auriez dû et c'est peut-être ces épreuves là qui arrivent à cause de ça ça se peut allez vous adaptez vous adaptez on va passer encore à un petit tirage général supplémentaire et ensuite on passera bien sûr au sentimental allez pour nous amis vierges que peux-tu nous dire mon ange pour nos amis les vierges qui regardent cette distance allez on s'écoute allez on en a une on en a deux allez on va commencer par cela bon c'est magnifique ici nous avons d'entrée la fin de parcours vous arrivez peut-être pour certains à un moment de réunion avec votre flamme jumelle ici on parle de couple d'équilibre de polarité ça vous voit bien l'équilibre ici on parle de beaucoup alors beaucoup de réunion beaucoup d'amour beaucoup d'équilibre dans votre vie visiblement pour certains allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis les balances sur ce tirage allez ouh mais pourtant vous vous ennuyez c'est quoi cette histoire amis balances visiblement il y a un petit blocage sentimental un ennui mécontentement bon certains ils se font carrément carrément chier appelant un chat un chat mais pourtant vous arrivez à la fin de parcours niveau sentimental c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous vous ennuyez encore peut-être parce que vous êtes encore un peu trop indécis amis balance tout simplement allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça bon mais l'ennui il vient que il y a quelques blocages et ces blocages là vous vous sacrifiez peut-être pour quelqu'un pour une situation on parle de lien d'attachement mais visiblement c'est plus vos peurs la prison mentale on vous dit que vous auriez grand besoin de lâcher prise par rapport à tout ça c'est peut-être pour ça que la réunion est bloquée pour l'instant pourtant ça devrait être là dans votre vie en ce moment mais vous avez trop peur et on vous parle de grand amour ici vous avez des cartes formidables la famille l'épanouissement personnel non mais sérieusement la réunion le grand amour beaucoup ah là 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 est-ce que c'est vos peurs qui vous bloquent que justement que vous vous mettez dans une prison mentale ça se peut voilà et regardez-moi ça nous avons ici l'as de coupe l'as de coupe avec un amour divin c'est l'amour qui vous est destiné on est d'accord on parle de créativité on parle d'amour secret au renaissant et pourtant il y a blocage et ouais alors bon on va aller voir un peu plus loin quand même pour voir en quoi la situation va changer bon on vous parle d'expression ouvrez votre coeur certes mais surtout votre bouche amis Valence il est temps d'exprimer vos sentiments avec sincérité et quand je parle de sentiments devinez qui c'est qui m'arrive derrière c'est votre flamme jumelle votre moitié d'âme le retour d'une personne du passé bon le blocage il est là c'est vos peurs qui vous font douter et vous avez tellement peur que vous vous bloquez au niveau de l'expression vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez tout simplement mais dites-le amis Valence dites-le tout simplement allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis les Valences bon hop bon pourtant vous voyez on parle bien de célébration alors c'est aussi une carte de retrouvaille le 3 de coeur le 3 de coupe ici on parle d'intensité et le fait de maîtriser vos émotions vous maîtrisez peut-être un peu trop vos émotions pardon ici on vous dit d'être ce féminin sacré redevenez cette polarité féminine à part entière alors on parle aussi de maternité et aussi de l'élu de votre coeur bien sûr si vous êtes une polarité masculine ou un homme généralement les gens qui regardent des guidances sont plus des féminins que des masculins certes mais des fois ça arrive allez d'ailleurs je vous passe tout ce bonjour à tous et à toutes bon le problème on le sait on l'a compris c'est vos peurs vos anxiétés limite à vous filer des insomnies on est d'accord mi balance on parle d'influence extérieure négative alors c'est peut-être aussi quelqu'un autour de vous justement qui fait en sorte de vous bloquer qui vous dit peut-être mais non ne lui dit pas mais non tu vois bien il a peut-être quelqu'un il ou elle bien sûr il y a peut-être quelqu'un que si que mi mais visiblement ces personnes là sont des personnes toxiques alors ça peut être le petit diable qui est sur votre épaule aussi qui de temps en temps vient vous voir et vous dit non non on n'y va pas attention c'est trop dangereux et on parle de peur irraisonnée pourtant vous êtes tenté à le faire mais faites-le faites-le il faut dire aux gens qu'on les aime les gens qu'on aime il faut leur dire les trois quarts ne sont même pas au courant vous pensez que oui mais en fin de compte c'est pas le cas on parle de communication franche voire même de s'exprimer sans détour même s'il faut aller jusqu'à la dispute il y a dispute aux disputes bien sûr allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus peut-être qu'il faudrait vous disputer justement avec ces personnes toxiques justement pour retrouver la destinée qui est la vôtre ici on parle de rapidité on parle d'un jour à une semaine ça va être très rapide dans ce mois de mars visiblement rapidité des événements allez on va aller voir un peu plus loin s'il te plaît mon ange allez une petite dernière tournée qu'as-tu à nous dire de plus alors est-ce que oh bon alors pour certains vous avez tellement peur du rejet ou tellement peur de perdre du matériel ou de l'argent que visiblement vous êtes bloqué alors pour certains vous avez peut-être aussi des problèmes de santé ou des problèmes de travail qui vous bloquent en ce moment et c'est bien dommage sérieusement parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent de belles pour vous vous avez un jeu malgré les peurs vous avez un jeu magnifique magnifique allez pour nos amis les balances bon eh ben bon non je vous le dis dispute conflit désaccord règlement de compte et le bonheur l'éclaircissement et l'épanouissement alors pour certains il faut mettre les pieds dans le plat il faut enfin arrêter avec vos peurs alors disputez-vous s'il le faut avec les énergitières avec toutes les personnes toxiques autour de vous si vous en avez envie montrez exactement de quoi vous êtes capable ce que vous voulez parce que c'est pour votre bonheur le bonheur sera derrière on parle d'épanouissement ne passez pas à côté de l'amour de votre vie ou la chance de votre vie juste pas à cause de vos peurs tout simplement exprimez vos sentiments exprimez-vous amis balance allez on va passer au côté sentimental de la chose même si ce tirage là était un peu plus sentimental que d'autres allez alors pour ceux qui ne regardent pas le tirage sentimental parce que tout va bien dans leur vie mais ne vous gênez pas on se dit à bientôt passez un bon mois de mars ce n'est pas un souci au revoir bye bye ciao ciao allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire pour nos amis les balances pour le côté sentimental allez on en a deux on va voir ce que je suis à nous dire bon alors on a laissez vos amis vous aider demandez et acceptez le soutien des autres on est d'accord et gardez l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espériez rencontrer ah bon tiens donc allez allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les balances bon on vous le dit sortez sortez de votre coquille ici on parle de fêtes de sorties et d'activités alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une sortie d'une fête d'une activité bien sûr et quelqu'un qui va vous plaire et vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré et cette personne visiblement est quelqu'un que vous n'auriez pas choisi de prime à bord on va dire allez et pourtant il y a de la promesse dans l'air ici alors peut-être que vous allez la rencontrer lors d'un mariage le mariage d'un de vos amis ou d'une de vos amies ça se peut ou lors de fiançailles ou ce genre d'événements ça se peut en tout cas il y a de belles promesses qui arrivent on est d'accord allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça bon allez on continue bon alors pour certains cette relation commencera de manière très discrète certaines liaisons discrètes alors relation et pensée cachée on est d'accord relation secrète alors pour certains ça sera carrément une double vie pour certains alors je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas ça ça vous regarde peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre alors que vous êtes déjà en couple alors peut-être aussi que vous allez rencontrer cette personne alors qu'elle est déjà en couple tout simplement cette personne alors elle est peut-être accompagnée tout simplement par une relation un peu plus légère qu'une autre ça se peut aussi au moment où vous la verrez généralement on ne voit pas un mariage tout seul on a toujours un cavalier et une cavalière allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça même si des fois c'est juste un ami qui vient vous accompagner d'une manière générale allez manière de profiter des petits fours et de l'apéro bon allez nous avons peut-être ah une femme rivale bon mais visible ça serait bien cette personne qui aurait peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie alors bien sûr si vous êtes un homme c'est peut-être tout simplement le fait que ce soit vous qui est deux personnes dans votre vie ici alors un homme ou une femme vous pouvez être une femme avec une femme ça ne gêne en rien non plus ici nous avons la chance alors ose la chance c'est une opportunité mais peut-être qu'il faudrait vous feriez bien justement de devenir ce rival ou cette rivale tout simplement parce que c'est une belle promesse de magie et d'amour passionnant et envoûtant qui vous attendent oui 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 ah mais c'est parfait allez on va en tirer une ou deux de plus et on arrêtera c'est magnifique allez pour nos amis les balances qu'as-tu à nous dire où est-ce qu'on s'arrête là oh non ça fait beaucoup t'es gentil mais bon allez celle-ci tu la voulais je suis d'accord bon il y a un nouveau départ qui arrive vers vous moi je l'ai vu sauter c'était la même que la première de tout à l'heure comme quoi j'ai eu raison de les reprendre parce que les autres devaient être collés tout simplement ici on a nos amis les béliers les taureaux et les jumeaux coucou tout le monde et on parle du printemps on parle d'un nouveau départ de renaissance et de vitalité alors peut-être que cette rencontre vous la ferez à partir du printemps le printemps je crois si je raconte pas des bêtises c'est le 20 mars il me semble bien voilà voilà bon ben j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager peut-être si vous le désirez je vous souhaite une très 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 bonne journée un très bon mois de mars merci pour ce visionnage à bientôt bye bye bye